On utilise le strapping costal en cas de lésions costales, soit de fractures, soit de lésions des muscles intercostaux. Le but est de limiter le mouvement des côtes et de limiter le mouvement de la cage thoracique, afin surtout essentiellement de limiter la douleur lors des mouvements. Pour le strapping de côtes, il faut de l'élastoplace de 6 cm de large, prendre les mesures au niveau du sternum jusqu'au milieu du dos, et couper 6 bandes identiques. La première bande vient se placer au niveau du sternum, légèrement en biais, sous le mamelon. Il faut tirer cette bande et venir la placer à mido. La deuxième bande vient se fixer à mi-sternum. En croisant la première bande, on serre également et on vient la placer à mi-dos. On continue à placer les autres bandes parallèlement à la première, mi-sternum, on serre, et à mi-dos. La quatrième bande est croisée parallèlement à la deuxième. La cinquième bande se place parallèlement aux deux premières. Et enfin, la dernière bande vient croiser sur la côte. Donc les 6 bandes arrivent toutes au même endroit au milieu du dos. On voit bien le croisé des bandes qui permet un meilleur maintien de la côte lésée. Et enfin, la dernière bande. Et ... Sous-titrage FR ?